bonjour avant toute chose si ce n'est déjà fait si le contenu de ma chaîne vous intéresse je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne alors je vous présente après avoir présenté crucial test un jeu de quiz donc un jeu de société quiz sur thompson je vous présente un autre qui est plus connu qui s'appelle trivial poursuite alors trivial poursuite a été édité par ubisoft en 1988 sur les thompson t8 et je pense que la conversion elle vaut le coup enfin c'est assez sympa le concept moi j'ai joué de nombreuses heures quand j'étais en vacances à milibas dans la version matérielle là c'est la version dématérialisée et je trouve le jeu plutôt sympa on va découvrir ensemble bon c'est un peu de temps à charger parce qu'il ya quand même beaucoup de questions et voilà bon donc c'était par ubisoft évidemment et voyez oxford digital c'est l'édition genus donc c'est pas le plus simple c'est pas l'édition familiale bon ça prend un peu de temps à charger il ya beaucoup de questions et c'est vrai que c'est sûr disquette normalement alors donc je pourrais accélérer les procédures sous dc moto mais mais je vois que vous voyez ça en temps réel en fait comme sur des disquettes de deux fois 320 kilo octets donc ça démarre parce qu'elle n'a alors évidemment trivial poursuite vous connaissez ça joue jusqu'à six joueurs alors il vous tapez non départ donc je vais taper le mien et un adversaire on va jouer à deux joueurs mais on peut jouer à 6 comme vous voyez voilà là je fais ça alors pour valider pour arrêter les noms des joueurs on tape juste entrer sans taper de caractère début du jeu alors on peut mettre sans chrono avec chrono alors on peut mettre remettre un chrono à mettre remettre deux minutes 1,45 allez on va mettre 1,45 tp actif alors effet sonore on va remonter là on fait le début du jeu donc vous voyez le plateau de trial pour suite comme comme un truc normal avec rien pas les petits graphismes on va tirer des cases mais déjà on a le petit enjeu qui bat des ailes et puis on a les cases de couleurs on a le vert science nat rouge art littérature jaune histoire etc donc moi c'est moi qui commence un Bruno hop j'apprends entrer F1 c'est pour revenir au tableau des paramètres qu'on a vu juste avant donc là j'ai fait combien j'ai fait un point d'accord alors choisi entre le rouge le rouge c'est quoi ? c'est art littérature bleu c'est divertissement rose sport et loisirs il y a quoi il est jaune histoire je vais prendre rouge non je vais prendre science nat science nat c'est où il n'y a pas de science nat là si il est à droite on se déplace avec les touches fléchées ou science naturelle comme en science nat je suis assez doué l'aliment le plus cultivé le plus construit dans le monde moi je dirais le riz allez alors la réponse on la tape pas au clavier on tape juste entrer qu'on a trouvé le blé ramasse j'ai hésité entre les deux bon alors je mets non donc alors maintenant c'est adrienne de jouer hop allez toc elle a fait combien elle a fait trois et hop on va mettre Gio non on va pas mettre Gio on va mettre science nat science nat aussi tiens vas-y qui est le plus à gagarine c'est yuri gagarine donc ouais j'ai mis chrono à 1.52 ah mince je me suis encore trompé ouais 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 le premier astronaute oui astronaute c'est français c'est ça pas confondre avec spationaute et cosmonaute cosmonaute c'est russe spationaute c'est américain et astronaute c'est français ah il a une petite question piège j'ai fait 6 alors où est ce que je vais là ouais ça met automatiquement ça sélectionne automatiquement les cases rouge art et littérature ouais il ya quoi il ya violet sport et loisirs je vais mettre en violet voilà sport et loisirs combien de fois d'immers a été remporté le tour de france 5 fois ah oui j'ai trouvé voilà ensuite c'est encore moins joué puisque j'ai trouvé alors là les camemberts ils sont où normalement les camemberts ça va être les cases grises je pense ou à moins que ce soit ah les grosses cases rouge ouais non ah oui c'est où les camemberts là ah oui c'est les cases c'est les cases bon j'ai fait cinq je suis là je peux jouer que là là ou là bon je vais en bas alors littérature allez on va prendre ça qui a dit quand je n'ai pas de bleu je mets du rouge littérature c'est pas standal palo picasso non voilà voilà bon est ce qu'on arrive à avoir un camembert aller autour d'adrienne un point et elle joue le rouge ou le jaune bon allez on va mettre le on va mettre le rouge tiens la littérature dans l'histoire histoire boum la charge des nations unies c'est pas à genève sans francisco braillons bah décidément je suis pas très doué bon voilà c'était une petite présentation du jeu trivial poursuite sur thompson t8 alors je donne les informations sur le texte de de la vidéo youtube qui en bas je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo